Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons Le développement personnel pour les gens intelligents de Steve Pavlina, l'application Le blog de Steve Pavlina est le plus lu au monde sur le développement personnel. Dans son livre « Le développement personnel pour les gens intelligents », Steve a modélisé les 7 principes fondamentaux qui nous permettent de grandir et évoluer dans tous les domaines de la vie. Les 3 principes primaires sont la vérité, l'amour et le pouvoir personnel. Les 4 secondaires dérivent de la combinaison des 3 précédents. L'unicité est la vérité plus l'amour. L'autorité est la vérité plus le pouvoir personnel. Le courage est l'amour plus le pouvoir personnel. L'intelligence est la somme des 3. Dans les 2 premières vidéos sur ce livre, vous avez découvert ces 7 principes. Dans cette vidéo, vous allez voir comment les appliquer dans des domaines pratiques, vos habitudes, votre carrière et l'argent. La prochaine et dernière vidéo sur ce livre sera dédiée à la santé, les relations et la spiritualité. Les habitudes correspondent à des solutions préenregistrées dans notre mémoire. Quand nous trouvons une solution à une situation, notre mémoire la sauvegarde et elle se renforce à chaque fois que nous l'appliquons. Ce mécanisme permet de ne pas impliquer notre partie consciente sur les situations que l'on rencontre régulièrement, et de les déléguer plutôt à notre inconscient. C'est un mécanisme très efficace, sauf quand les solutions mémorisées sont inexactes ou peu pratiques. Pour aligner nos habitudes aux principes fondamentaux, nous devons déraciner et remplacer les habitudes qui ont des effets négatifs. Pour aligner vos habitudes avec la vérité, vous devez évaluer leur effet long terme. Imaginez de garder une habitude pendant toute votre vie. Quel sera son effet cumulé ? Pour vous aider, écrivez trois listes distinctes de vos habitudes, les positives, les négatives et celles que vous souhaitez adopter. Pour aligner vos habitudes avec l'amour, plutôt que de faire face seul et en privé au challenge de l'échanger, vous pouvez vous appuyer sur l'aide des autres. La famille et les amis, le livre de quelqu'un qui a déjà réussi les changements que vous souhaitez réaliser, un coach, sont des atouts précieux qui augmentent considérablement vos chances de succès. Le pouvoir personnel est probablement le principe le plus important pour changer ses habitudes. Il faut se focaliser sur les résultats attendus et produire un effort parfois significatif. Comme dans les échecs, l'assaut frontal n'est pas forcément la meilleure stratégie. Préparez un plan, mettez-vous dans une position favorable, et seulement après, visez votre objectif. D'après les principes de l'unicité, vous ne vivez pas dans le vide. Vos habitudes influencent celles des personnes qui vous entourent. Cela peut vous aider à booster davantage votre motivation. C'est très gratifiant de faire bénéficier les autres de votre parcours et de recevoir de temps en temps leur remerciement. D'après les principes de l'autorité, c'est à vous de décider quelles habitudes vous allez garder et lesquelles vous souhaitez changer. L'auteur propose une liste de 66 habitudes pour augmenter son efficacité. Quelques idées, établir des objectifs quotidiens, démarrer sa journée par la tâche la plus difficile, compléter une tâche à 100% avant de passer à autre chose. Posez-vous la question du courage. Quelles habitudes vont vous amener sur le chemin avec le cœur ? Prenez l'habitude de faire quelque chose dont vous avez peur. Des courages que vous développez dans un domaine de votre vie va vite se diffuser dans les autres. Pour vous aligner à l'intelligence, cultivez consciemment vos habitudes les plus authentiques, celles qui vous permettent d'exprimer votre créativité et vous mettre dans un état positif. Un très bon exemple est de cultiver quotidiennement l'habitude de s'occuper de son développement personnel. Les 7 principes du développement personnel ont aussi une influence énorme dans sa carrière professionnelle. Elle a deux composantes, les médiums et les messages. Nous pensons à notre métier comme notre activité, docteur, prof, manager, qui correspond à comment nous exprimons notre créativité, c'est notre médium. Mais le message est encore plus important. C'est ce que nous souhaitons exprimer à travers notre travail. Ça peut être l'éducation, la vitalité, la compassion, l'avancée scientifique. Alors que nous nous identifions souvent avec notre activité, notre vraie nature se trouve dans notre message. Pour avoir une carrière satisfaisante, il faut identifier son message principal et adopter un médium approprié pour le diffuser. Aligner sa carrière avec la vérité signifie choisir le médium adapté pour partager son message. Il est possible, voire probable, que le médium ait besoin d'évoluer au fil du temps, à fur et à mesure que l'on affine son message. L'amour est le principe qui vous aide à identifier votre message. Listez toutes les réponses qui vous viennent à l'esprit à la question « Quel est mon but dans la vie ? ». Si la première réponse est « Je n'ai pas de but », aucun problème, démarrez avec ça. Continuez jusqu'à que la réponse que vous trouvez vous touche profondément à chaque fois que vous la lisez. On a souvent besoin de plusieurs sessions et plus de 100 réponses avant de trouver la bonne. Les pouvoirs personnels vous aident à dépasser les obstacles que vous allez rencontrer. Vos opportunités de carrière vont dépendre de vos connaissances, compétences et talents. C'est à vous de les développer proactivement. D'après les principes de l'unicité, la carrière professionnelle permet de contribuer au bien commun. Si on se rend compte que son occupation pousse à traiter les autres comme de l'argent ou des ennuis plutôt que comme des êtres humains, il faut probablement la reconsidérer. Utilisez l'autorité pour faire un travail qui compte vraiment pour vous. Dans le temps, vous allez naturellement attirer et accepter de plus en plus de responsabilités, jusqu'à assumer un rôle de leadership. Si vous restez centré à vos principes, si vous êtes franc et authentique, vous serez un leader respecté. Pour développer le courage, votre travail doit vous confronter à des challenges et à vos peurs. Si vous restez dans votre zone de confort, vous risquez de rater de belles opportunités. Quand on prend des risques, on peut parfois se tromper. Mais l'expérience que vous cumulez maximise vos chances de réussite sur le long terme. Votre carrière est alignée avec l'intelligence si elle génère suffisamment de revenus pour subvenir à vos besoins, si elle exploite vos forces et vos talents, si votre travail quotidien vous plaît, et si ce que vous faites compte vraiment pour vous. Dans ce cas, même si elle vous demande des efforts, votre carrière peut vraiment vous donner beaucoup de satisfaction. Comment appliquer les développements personnels à l'argent ? Même s'il joue un rôle important dans notre vie, les sentiments contradictoires qu'il génère et une confusion sur sa fonction nous poussent à séparer l'argent des autres domaines de notre vie. Les conditionnements sociaux vis-à-vis de l'argent affectent aussi nos relations avec les autres. Beaucoup de préjugés naissent de l'état financier des personnes que nous rencontrons. Quelle est la vérité sur l'argent ? L'argent n'est rien d'autre qu'une ressource sociale, un moyen pour faciliter l'échange entre les individus. À travers votre travail, vous rendez un service aux autres et vous gagnez en conséquence un capital social que vous échangez ensuite avec d'autres biens et services. Combien d'argent on gagne avec un travail dépend de la valeur que la société donne à ce travail. Quel rapport entre l'amour et l'argent ? Certains pensent que la meilleure manière pour en gagner est de profiter des autres. Une manière plus constructive et qui apporte plus de valeur est de voir l'argent comme le résultat d'une contribution. Nous créons une valeur pour la société et nous recevons les paiements correspondants. L'argent est un moyen d'échange. Le pouvoir personnel que l'on en tire est donc dans l'échange, pas dans sa possession. Quand vous gagnez de l'argent, vous avez créé de la valeur. Quand vous le dépensez, vous accédez à la valeur créée par d'autres. En accord avec les principes de l'unicité, pour atteindre le succès financier, il faut opérer dans la zone de chevauchement de vos valeurs personnelles et des valeurs sociales. Cela vous permet de faire ce que vous aimez en créant en même temps de la valeur pour les autres. Selon les principes d'autorité, c'est à vous de trouver comment générer suffisamment de valeur pour atteindre le niveau de revenu que vous désirez. Demandez-vous comment je peux créer et délivrer plus de valeur ? Comment je peux incrémenter ma capacité à créer de la valeur ? Dans le choix de votre chemin, ayez le courage de mettre les êtres humains d'abord et l'argent après. Écoutez votre conscience. Quand vous êtes sur le chemin avec le cœur et vous créez de la valeur pour les autres, demandez la juste compensation en échange. L'intelligence est la source ultime de richesse. Plutôt que vous focaliser sur comment gagner de l'argent, concentrez vos efforts sur comment créer et délivrer de la valeur pour les autres. Vous optimisez ainsi la génération des valeurs à long terme, plutôt que le profit à court terme. Voilà comment vous pouvez appliquer les 7 principes fondamentaux du développement personnel à vos habitudes, votre carrière et l'argent. Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière vidéo de Dieu livre « Le développement personnel pour les gens intelligents » qui parlera de santé, de relations et de spiritualité. Qu'en pensez-vous des conseils de l'auteur ? Cela correspond à votre vision des choses ? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501